C'est bizarre qu'il ne soit pas là, mon copain. Ton copain ? C'est qui ? L'instit, celui de Rochefort. Mais vous pouvez être plusieurs en chimio dans une pièce ? Ouais, ils nous mettent dans le même box, enfin que les hommes. Les femmes, elles n'ont pas le droit à la chimio, quoi. Nous mélangent pas. C'est bizarre, je vois pas pourquoi. Oh, c'est une question de pudeur. La chimio, ça fait perdre les cheveux, alors les femmes sont plus coquettes. On les met ensemble, comme ça, elles peuvent papoter par les connailles, leurs perruques, leurs fringues. Alors que vous, vous parlez de... Vous parlez de quoi ? De politique ? De mécanique ? De trucs comme ça, quoi ? Non. Nous, on parle pas. Peu. Oh. Putain. Ça va, tu veux aller pisser ? Ah non, mais j'en ai marre, là, d'être allongé. Comme si j'étais mourant. T'aurais pas une clope ? Ça va. Ah oui, c'est vrai, t'as arrêté. Putain, arrête de faire style, papa. T'es très bien que j'ai arrêté, quoi. T'es très bien que ça a été horrible, arrête. Ah, horrible, horrible. Bah ouais, horrible. Ouais. T'es quand même pas au chimio. En attendant, ta chimio, elle a du bon, quoi. T'as plus de mal. C'est ça, t'as raison. Bah ouais. Admets que t'as bien fait de pas aller te faire piquer en Suisse, non ? Écoute, je l'ai fait uniquement pour vous, hein. Parce que... T'as pas à quoi ça sert, à pas faire... Perdre des milliers d'euros à la sécu. Ouais. Tiens, tu sais combien ça coûte, ça, là ? Oui, je sais. C'est genre 4 000 balles, je sais. Non, 6 000. 6 000 euros, l'injection, là. 6 fois 4, 24. 24 000 euros par mois. Par an, je t'en dis pas, hein. J'aurais de quoi payer une bain-telée décapotable. Ouais. Tiens, ça serait cool, ça, que la sécu paye une bain-telée décapotable. Ça nous sauverait pas, mais on pourrait se sauver avec. Moi, perso, si la sécu payait, tu vois, je choisirais une Ducati. J'aime pas les derniers modèles, là. Mais t'as vu les petites scramblers qu'ils ont sortis ? Non. Attends. J'ai une photo. Regarde. Ah ouais, disons que c'est pas mal du tout, ça. Elle est trop belle, hein ? Ouais. Je vais aller essayer ce week-end. Pfff, frimeuse. Putain, mais c'est ouf, ça, papa. Tu te rends compte, quoi ? Je fais de la moto, ça te plaît pas. J'en fais pas, ça te plaît pas. Parce que c'est pas capable. Ah ouais, je suis pas capable, d'accord. J'ai eu 6 ans, ma moto à Paris. Ouais, mais tu l'as pas gardée ? Parce que c'était trop cher. Non, parce que t'as eu un accident. Accident. Moi, j'ai fait 30 ans de moto, j'ai jamais eu d'accident. T'as jamais eu d'accident ? Non. À 28 ans, t'as pas eu ton accident ? En bagnole, mais c'était pas de ma faute. Bah moi non plus, c'était pas de ma faute. Bon, écoute, en moto, il faut faire attention à tout. Faut être très attentif. Et toi, tes têtes en l'air. Je suis tête en l'air. Tu fais attention à rien, mais si. T'as raison. Tu sais quoi, je vais me concentrer sur les fringues, le maquillage, et mes cheveux aussi, très importants, les cheveux. T'as qu'à prendre une petite BM. J'aime pas les BM, c'est trop haut et c'est moche. Les dernières, elles sont pas mal. Tu t'ennuies pas quand il va tout seul à la chimio ? Ah, non. Normalement, je suis avec mon pote, même si on parle pas trop. Sinon, je réfléchis. Tu lis pas ? Non, tu sais, ça crève vachement. Difficile de lire. Ça fait mal. Ça fait mal quand il loupe l'injection. C'est pas une partie de plaisir. Disons qu'elle était canon, la petite infirmière. Putain, c'est ma cam, ça. Ouais, elle était pas mal. Il doit être mort. Qui ? Bah, mon pote. Bon, ça se trouve, il est juste pas le même genre que toi. Ah si. On a le même créneau le jeudi. Eh, tu crois pas qu'il t'aurait prévenu s'il était mort ? Non, pas forcément. Tu sais, quand tu vois appuyer un mec d'une semaine sur l'autre, on sait ce qui se passe, faut pas être idiot. Dommage, il était sympa ce mec-là. Peut-être qu'il est guéri et qu'il a plus besoin de chimio. Il avait une leucémie. Ça faisait 7 ans qu'il était en chimio. 7 ans ? Ouais. Putain, c'est long. Tu m'étonnes, ouais. Enfin, il y en a qui accepte. Enfin bon, toi aussi, t'accepterais. Non. Bah si, ce qui compte, c'est de rester en vie. Non, ce qui compte, c'est de rester digne. Tout le monde l'est, là. Pour l'instant, t'es digne. Ah oui, tu trouves que je suis digne, moi ? À 60 balais avec ma poche à caca, là ? Tout ça, pourquoi ? Eh bah, tout ça pour passer du temps avec tes enfants, avec tes petits-enfants. Je vous vois galérer, là, dans vos métiers de fou, dans un monde pourri, dirigé par des pourris. Alors non, non, c'est pas une partie de plaisir. Tiens, t'as quel âge ? 31 ans ? J'ai 32. Ouais. À ton âge, j'avais déjà deux mômes. Ouais. Je m'étais marié. J'avais un haut poste dans la magistrature, je gagnais 3 plaques par mois, je vivais dans un manoir. Bon. Bah, tu vois, pour moi, c'est pas un gage de bonheur, ça, je m'en fous, moi, d'une manoir, machin, je m'en fous. T'es heureuse ? Je suis pas malheureuse, hein. Franchement, j'ai un appart, je vais bien, j'écris, je joue et je suis payée pour ça, c'est déjà fou, moi, j'ai pas besoin de manoir, de 3 000 balles par mois. Bah, c'est bien, tu te contentes du minimum. Ouais, voilà. Ouais. Enfin, t'es loin d'être au Magary, ma chérie, excuse-moi. Ouais, ouais, ça tombe bien, parce que tu vois, j'ai jamais cherché à être Gary. Ah bah, tant mieux. Allez, je vais pisser. Ah. Ouf. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501